Musique Coucou tout le monde, on se retrouve encore une fois pour une vidéo avec Jessica Voilà, en fait en gros elle est venue passer 5 jours ici donc on a eu le temps de tourner deux petites vidéos Ouais c'est ça on en profite Et aujourd'hui en fait on se retrouve pour la vidéo Si tu ne devais en garder qu'un Ouais c'est ça, si je devais en garder qu'un, donc qu'un seul produit de make-up Donc il y a à peu près une petite question, donc c'est parti La question number one, si tu devais garder qu'un seul fond de teint Lequel choisirais-tu ? Alors j'ai longtemps hésité et en fait je choisis le fond de teint Parce que le mien est terminé, il est vide, il a poubelle, faut que je le rachète Et en gros je choisis le fond de teint Naked Skin d'Urban Decay Parce qu'en fait il est, au final je le trouve parfait En fait il est quand même ultra naturel, il ne faut pas avoir des grosses imperfections, des grosses rougeurs ou quoi que ce soit Enfin si vous avez des gros boutons, ça ne pourra pas cacher Ouais ça ne pourra pas cacher Mais après si vous avez une peau, voilà une peau plutôt normale, quelques petites imperfections Franchement ça va avoir un résultat hyper joli, hyper lumineux, hyper naturel Et voilà, il ne transfère pas, il tient bien Et voilà, moi c'est clairement celui-là que j'amènerais avec moi Bon bah je te le vois Et pour moi c'est pareil Ouais Voilà en plus j'ai la peau grasse, enfin mixte à grasse et il est vraiment super Ouais il tient bien et tout Bon on enchaîne, tes bronzer préférés Enfin celui que tu choisis Ouais, aussi je devais en garder qu'un donc ça serait le Euh Makeup Forever Le prononce Allez je t'aide Ouais parce que vu que je ne vois pas là c'est un petit peu compliqué Peut-être que Ouais c'est un petit peu dur de savoir Donc c'est celui-là que tu gardes Ouais il est super naturel Il va, je pense à toutes les carnations Non peut-être pas trop foncées mais pour les peau clairs Du coup il est vraiment parfait, il n'y a pas d'orange, pas trop de marron Enfin il est parfait Ouais et puis genre il n'y a pas d'effet de matière ni rien du tout dessus Voilà il est vraiment super Ouais Euh moi du coup je choisis celui de chez Dior Donc c'est le Dior Skin New Tan Et bah voilà enfin franchement c'est un bronzer hyper J'ai cru que t'allais dire un highlighter, j'allais dire un bronzer Vas-y laisse-moi tranquille Donc je disais c'est un bronzer, une poudre bronzante Genre assez naturel en fait il y a des petits reflets un petit peu satinés Un petit peu très légère modernisé en fait Et franchement je le trouve pour porter tous les jours il est juste trop trop joli En fait tout de suite ça donne un hâle un petit peu bronzé Mais bonne mine est très très naturel Et c'est clarinette c'est vraiment celui-là que je prends D'ailleurs pour les deux bronzers on a fait des revues hein Ouais Il y a des articles dessus donc on mettra les revues Bah c'est trop le plus On met les deux revues Ouais Ouais si vous voulez en savoir un petit peu plus je vous mettrai les liens Des articles en barre d'infos Ensuite en blush Qu'est-ce que tu choisis ? Bah sur un Dior Et c'est le Coral Cruz Un corail tout simple Pas plus simple Donc voilà ça va avec tout C'est pas mon préféré mais il va avec tout D'accord Donc vraiment Ouais c'est quand tu prends pas la tête Voilà Voilà Donc si je devais en garder qu'un selon n'importe quelle circonstance bah celui-là dessus Ok D'accord Moi si je devais en garder qu'un en fait c'est un produit que j'ai acheté il y a pas trop longtemps Il y a franchement genre 3 semaines et je me pose la question pourquoi j'ai pas acheté avant Mais genre ça fait 3 semaines que je l'ai et ça fait 3 semaines que je porte lui tous les jours Et c'est le rocateur de chez Benefit Et pour moi en fait c'est pareil hein C'est le genre de couleur qui va vraiment avec tout On peut porter tous les jours Il fait un peu irisé il a vraiment euh Ouais Il a des sortes un petit peu euh Comme des petites nacres un tout petit peu irisé mais sans faire trop non plus sans faire trop brillant trop paillettes Et la couleur voilà c'est une sorte un petit peu de bois de rose et il est clairement Il sent super bon aussi Ouais Mais on arrive pas encore à déterminer l'odeur Bah en fait il sent quelque chose qu'on connait mais je sais pas Je sais pas quoi Donc si quelqu'un le sait s'il peut nous l'écrire en commentaire Ouais si jamais vous savez à quoi ça sent quoi Et bah dites les nous Et ensuite on va passer aux sourcils Sourcils Ton produit sourcil Bah le mien je vous en parle pas pendant des heures d'heure parce que vous savez ce qu'elle c'est C'est le crayon sourcil de chez MAC Je suis vraiment surprise de tout Ouais comment c'est ça que je suis là Voilà ça fait franchement je pense 3-4 ans ou peut-être 5 ans que c'est celui-là Et voilà c'est Clarinet C'est franchement mon préféré quoi Point c'est tout C'est tout Rien à dire Voilà Bon bah moi le gimme bro On l'a déjà vu je crois dans quelques unes de tes vidéos il me semble Ouais je l'ai aussi Il est vraiment super bien Si vous voulez pas que vous cassez la tête le matin en 2-2 vous pouvez avoir un résultat vraiment correct et Ouais en 5 minutes quoi Ouais voilà Enfin 2 secondes Ouais voilà Fard à paupières Fard à paupières Donc si je devais essayer Attends fard aux paupières ou palette Bah un des deux Ouais parce que si c'est une palette c'est la liquid 2 D'accord Parce qu'il y a aucune éditation Ok Et si c'est un fard à paupières c'est le Alors c'est quoi déjà Les ombres riches de chez L'Oréal Et c'est la couleur 201 nude D'accord En fait il s'appelle Café Saint Germain je crois Café Saint Germain C'est la gamme des nudes Ouais voilà Donc du coup ça porte un peu à la confusion D'accord Voilà et Ouais pareil j'avais fait un article dessus Il a plein de reflets Il me dirait un Un rose top Gris Ok Donc c'est lui que tu choisis Voilà Moi du coup je choisis une palette Mais tu m'as surpris dans ton choix Eh ouais J'aurais pas pensé Mais franchement ça fait genre un an Presque un an J'en ai ça fait un an que je l'ai Et en fait je l'adore Donc c'est la semi-sweet chocolate bar De Too Faced Et alors après j'utilise pas tous les fards Mais j'utilise celui-ci Celui-là 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 Et un peu lui Et voilà franchement ces fards-là J'utilise quotidiennement Et elles sont hyper bonnes Quand tu l'as en vert Elle est belle Ça sent hyper bon Et les fards se tiennent très bien Ils sont bien pigmentés Enfin voilà C'est franchement C'est elle que je choisis Bon choix Ouais bon choix Bon choix Ouais Allez mascara Mascara Aucune hésitation Le roller lâche Ok Parce que j'ai fait un article Là il y a pas longtemps Sur le Too Faced De Better Than Sex Mais vraiment les chutes Là tout au long de la journée C'est pas possible Même s'il fait des cils de malade Non Donc le roller lâche au moins On est pas déçu Il y a pas plein de miettes Il tient toute la journée Il a un petit peu galère A démaquiller par contre Ouais Si on a un démaquillant classique Une lotion mucillaire ou quoi Non ça viendra pas Il faut quelque chose de bifasé Ou de l'huile Mais sinon il est vraiment top D'accord Et toi ? Moi celui que je choisis C'en est un de chez Dior En fait c'est pas forcément Mon Je sais pas Je sais pas quand c'est mon préféré Mais en fait c'est celui qui fait tout Ouais En fait c'est celui quand je sais pas ce que je veux Quand je suis un peu indécise Bah je prends genre le Dior Show C'est le Iconic Over Curl En fait il fait tout Genre il les recourbe Il donne du volume Il les allonge La brosse elle est un petit peu incurvée Il se démaquille hyper bien Il dure quand même pas mal de temps Enfin je veux dire au bout de 2 mois Il va pas être tout mort tout desséché Et voilà en fait quand je sais pas quoi prendre Quand j'ai pas envie de prendre la tête Mais que je veux un beau résultat et tout Bah c'est lui que je trouve Toujours qu'il peut faire flipper comme un premier abord Donc par la taille de la brosse Mais franchement ça va Parce que je l'ai eu en bébé la miniature Je crois que tu l'avais pas assez Ouais Et il est vraiment super bien Ouais Et ensuite rouge à lèvres Rouge à lèvres Ouais Ah j'ai franchement pas mal hésité Ouais C'est un que j'ai acheté il y a pas très longtemps Ah c'est un lustre Voilà on va chercher le fini C'est un fini lustre et c'est le plomb full Euh je sais pas comment C'est un rose violet un peu je dirais Enfin un bois de rose je sais pas Ouais Ouais non mais il est trop beau Ouais je me permets Ah mais comment Oh bah c'est la mission Ouais il est vraiment super beau Il rend vraiment bien Il a un petit côté brillant Mais sans faire gloss forcément Mais euh Il fait tout un petit effet Ouais Et il est pas trop voyant non plus On peut le mettre en n'importe quelle chose Ouais non j'avoue Tu peux le porter tous les jours en fait Voilà Non non il est vraiment beau C'est vrai qu'il est pas mal Moi du coup en fait j'ai longtemps réfléchi Et euh J'hésite entre deux Entre le diva de chez MAC Qui est un rouge bordeaux prune limite marron Que j'adore mais voilà je peux pas le porter tous les jours Enfin je peux pas le porter en été à 15h quoi Genre c'est... Non c'est un peu bizarre je pense pas Ouais c'est pas possible Donc du coup j'ai opté pour le lit boulot de chez Dior Donc euh... C'est pas vraiment un rouge à lèvres Mais au final c'est un beau hydratant Qui va colorer vos lèvres en fait C'est un produit qui va s'adapter au pH de votre peau Et là du coup ça va les colorer en fait Donc sur chaque personne le rendu est différent C'est vrai que c'est étonnant en plus Ouais Donc le flacon il est beige Bah il est rose mais en fait quand vous mettez sur votre main Il est transparent Et en fait voilà comme je vous ai dit ça s'adapte au pH de votre peau Et ça va venir colorer vos lèvres Donc le résultat est très naturel C'est limite un nude en fait ça apporte un petit côté un peu brillant et tout mais... Je trouve qu'il fait quand même pas mal rose sur toi Ouais il fait quand même pas mal rose en fait Il se voit Il se voit mais voilà il est trop hydratant, trop confortable Et voilà clairement si je dois en choisir qu'un seul Bah c'est sûr que c'est bien Valeurs sûres Valeurs sûres Et enfin on termine par les parfums Alors tu nous as... Non tu nous as sélectionné lequel je... Bah moi alors encore une fois j'ai hésité Entre deux Mais du coup si je dois en garder qu'un Je sais pas trop encore Si je dois en garder qu'un Bah je pense que je choisis celui-ci Encore une fois c'est un produit de chez Dior Au final il y a pas mal de produits de chez Dior Ouais c'est vrai hein Ouais j'aurais pas pensé en fait Bah ouais j'aurais pas pensé non plus Bah attends Il y a le bronzer, le mascara, le lipglow Il y a ton Coral Cruz Et... Enfin c'est tout chez moi Ah chez toi c'est tout Et là il est pas sorti l'année dernière Donc il est un peu oublié on va dire Donc il y a franchement peu de personnes qui le portent Ouais voilà Et ouais c'est genre un gros coup de coeur Mais ça fait peut-être au moins 10 ans que je le connais Et ça fait 10 ans que je l'aime toujours autant Non mais j'adore depuis que tu me l'as fait sentir en août C'est waouh la révélation Ouais Mais moi c'est pas mon préféré Alors c'est qu'est ? C'est le Dior Addict au fraîche T'as tu fait du tout ? Ouais Ah oui c'est vrai Oh la la je me suis fait avoir Non je l'adore Je l'ai découvert il y a je sais pas 5-6 ans Ouais C'est ma meilleure amie qui l'a envoyé Moi qui avant il s'appelait Dior Addict 2 Oui voilà Et du coup elle l'avait Elle me l'a fait sentir Et genre c'était la révélation Donc du coup bah c'était mon préféré Et au début on trouvait que en duty free Ouais Donc c'était super compliqué Bon j'arrivais toujours à m'en procurer Mais c'était vraiment la guerrière Et maintenant qu'ils l'ont sorti Là dans tous les parfumeries Bah ça fait vraiment plaisir Ouais les filles donc ça y est la vidéo est maintenant terminée Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous Quels sont les produits que vous garderiez vraiment avec vous Ou si il ne devait vraiment en rester qu'un Qu'est-ce que vous choisirez Vos produits chouchous, vos indispensables Vous pouvez en choisir un ou deux Non toi tu ne voulais pas Non c'est important Peut-être ça peut nous donner un petit peu d'inspiration S'il y a des petites choses qu'on ne connait pas Ça peut peut-être nous aider Et puis voilà Et puis bah on attend une prochaine vidéo On vous fait plein plein de gros bisons On vous dit à très vite Bye